salut à tous c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe facebook et le serveur discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du strike pack et du chronus donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous et si vous souhaitez acheter du matos gaming un chronus ou un strike pack n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction bonne vidéo à tous yo 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 c'est gamer tag j'espère que vous êtes bien la famille alors aujourd'hui on va se retrouver pour un jeu qui m'a été beaucoup demandé ça va être une vidéo sur le pack de mode destiny 2 sur chronus zen alors avant que la vidéo commence vous sachiez que j'utilise la version bêta du chronus zen et de zen studio si vous ne savez pas comment mettre à jour votre chronus zen et zen studio je vous invite à rejoindre mon discord vous trouverez tous les liens de téléchargement direct et sinon vous pouvez aussi regarder les vidéos qui sont sur ma chaîne youtube qui vous apprendront comment mettre à jour votre chronus en version bêta donc voilà on va commencer tout de suite donc on va ouvrir zen studio bien évidemment zen studio en version bêta et on va aller chercher le pack de mode destiny 2 season of the ryzen donc destiné 2 c'est dans les dés tac tac une fois qu'on a trouvé on le prend on clique et on fait glisser ici une fois qu'on l'a glissé ici dans le slow ça s'ouvre donc ici ça va être tout ce qui est paramétrage du mode vous verrez il ya quand même c'est assez conséquent et je vais tout vous expliquer en détail et puis on va faire on va aller in game et je vous montrer in game comment ça se passe donc première ligne ici in game guardian button ça va être vos vos touches comment comment vous jouer si vous jouez en touche par défaut vous vous laissez ici en défaut mais sinon il y en a il y en a plusieurs miroirs jumper voilà si vous ne savez pas à quoi correspond votre 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 touche en anglais parce que le mode et le mode est en anglais si vous ne savez pas le nom correspond en anglais fait simplement une petite traduction google trad ça se passera très bien alors une game guardian stick layout ça va être pour votre joystick est ce que vous avez changé la configuration de votre joystick non très peu de personnes le font donc laisser en défaut mais sinon voilà vous avez d'autres paramètres alors custom dead zone dans ce jeu dans destiny 2 il n'y a pas la possibilité d'avoir une dead zone une zone morte pour votre manette vous pouvez vous même créer avec ce pack de mode une dead zone donc la 10 qu'est ce que c'est ça va être la partie où votre joystick ne sera pas réactif quand vous allez le toucher ça permet d'avoir du style drift donc votre autre comme par exemple quand vous visez votre par exemple votre perso qui se déplace tout seul quand vous touchez pas à votre manette ça c'est avoir du style drift ça veut dire que votre manette considère qu'il ya un il ya un mouvement du joystick alors qu'il n'y en a pas et bien si vous augmentez la zone morte ce mouvement ne sera plus pris en compte je sais pas si vous avez compris en tout cas voilà ça se passe ici moi j'ai pas besoin de ça mes manettes sont neuves donc je n'ai pas je n'ai pas de custom dead zone mais si vous activez ici la custom dead zone vous pouvez la paramétrer juste en dessous d'une valeur qui va de 0 à 20 voilà ça se passe ça se passe ici donc moi je vais laisser en visible désactiver display slow number donc c'est tout simplement un petit affichage qui sera sur l'écran de votre chronus qui va vous dire sur quel slow de mode vous êtes sur lorsque vous utilisez votre pack de mode donc si vous utilisez plusieurs packs de mode destiny par exemple c'est possible avec plusieurs configurations différentes ben ça va vous dire sur votre écran ok la tête sur le pack destiny sur le slow 1 sur le slow 2 3 4 donc moi je n'utilise qu'un pack de mode destiny ici et il est sur le slow numéro 1 mais je pourrais en avoir un là un là un là un là un là et du coup ben quand je si j'active ici le display slow number sur mon chronus il y aura affiché 1 2 3 ou 4 voilà je l'ai activé vous verrez c'est pas très c'est pas très important alors blog game rumble ici les gars c'est très important que vous vouliez jouer avec les vibrations ou pas il faut que vos vibrations in game soit activé ça c'est impératif les gars si vous jouez avec les vibrations activés en jeu et que vous voulez avoir les vibrations activés vous laissez ici ce paramètre en disable si vous ne voulez pas avoir les vibrations activés en jeu vous voulez laisser activer en jeu mais ici vous allez mettre in able d'accord donc en fait que c'est ce paramètre qui va faire en sorte de bloquer les vibrations de votre manette mais c'est très très important de laisser activer en jeu sinon le pack de mode ne fonctionnera pas correctement alors primarie antiricul secondarie antiricul je vais tout remettre comme c'était avant et et vie antiricul donc ça ça va être l'anti recul pour votre arme principale votre arme secondaire et votre arme lourde d'accord vous pouvez choisir d'activer ou désactiver l'anti recul sur chaque arme donc moi ce que je vais faire c'est que je vais activer l'anti recul sur l'arme principale sur l'arme secondaire mais je vais pas l'activer sur l'arme lourde simplement parce que j'ai un lance roquette et que j'ai pas besoin d'avoir un antiricul sur un lance roquette mais voilà sachez que c'est faisable laisser toutes les valeurs ici antiricul anti-recoil power primarie en verticale et en horizontal et c'est toutes les valeurs en valeur de base vous allez les régler directement en jeu et je vais vous expliquer comment ça se passe donc voilà juste activer l'anti recul ici puis on va voir en jeu la manipulation qui à faire pour régler votre antiricul donc primarie secondarie et vie on passe au aim assist alors le aim assist qu'est ce que c'est ça va permettre de lorsqu'un ennemi passe devant votre viseur il ya une bulle on va on va appeler ça comme ça une bulle d'accroche lorsque vous mettez votre viseur sur cet ennemi donc je vise il ya un ennemi qui passe devant mon viseur et ben il faut considérer qu'autour de cet ennemi il ya une bulle où mon viseur va accrocher le aim assist ce qu'il va faire c'est qu'il va faire tourner votre viseur légèrement pour accrocher plus longtemps dans cette bulle en fait ça va ça va ça va dire ça va faire semblant ça va dire au jeu que vous suiviez vous suivez manuellement le joueur alors que c'est votre chronus qui va tourner légèrement votre viseur et ça va accrocher un peu plus à la cible alors c'est pas un embot c'est pas un truc qu'on peut voir sur pc un truc de fou mais ça aide un petit peu à la visée et au tir donc ici aim assist vous avez trois modes de aim assist vous en avez un pour les joueurs manettes vous en avez un pour les joueurs clavier souris et vous avez un nouveau système de aim assist le aim assist bat moi je vous conseille si vous voulez jouer avec le aim assist d'utiliser le système de aim assist bat et de farfouiller un petit peu dans les dans les configurations n'utilisez pas mes valeurs parce que ce sont des valeurs que j'ai testé là juste vite fait comme ça je vais vous expliquer quand même vite fait les différents paramètres et je peux pas vous donner de valeur exacte ce sera à vous de trouver vos valeurs de aim assist tout simplement parce que c'est c'est plus une un confort de jeu comme je vous l'expliquais le aim assist ça fait tourner le viseur et il y a certaines personnes qui vont préférer que ça tourne beaucoup moins ou que ça tourne beaucoup plus et enfin c'est vraiment le confort de jeu propre à chacun donc j'ai pas de valeur vraiment à vous donner si ce n'est de laisser les valeurs de base qui normalement sont déjà paramétrés pour être plus ou moins bonne donc ici aim assist controller strength ça va être pour les joueurs manettes c'est tout simplement la force générale d'accord ça c'est ce paramètre c'est la force générale alors à ds strength et ads step strength ça va être donc comme je vous ai dit votre viseur tourne strength ça va être la grandeur du cercle que votre viseur va faire là en l'occurrence sur destiny c'est le viseur ne tourne pas mais il fait des petites gauches droite c'est très léger et donc ça va être la distance à laquelle votre viseur bouge et step ça va être la vitesse à laquelle votre viseur bouge et il ya la même chose ici lorsque vous tirez donc c'est ads c'est lorsque vous visez et fire c'est lorsque vous tirez donc c'est pareil lorsque vous tirez le aim assist sera actif aussi et on a aussi la force à laquelle il va bouger et la vitesse à laquelle il va bouger d'accord ça c'est le aim assist je vous invite vraiment à faire des petits tests de votre côté tranquillou et et voilà personnellement je vais pas rentrer dans le vif du sujet je vais désactiver pour le tuto vu que c'est à vous de faire les tests mais voilà comme ça je vous expliquez un petit peu comment ça se passe alors ads fine tuning et hype ip fine tuning ça va être une sorte de multiplicateur de visée de sensibilité de visée en fait ça va vous permettre d'augmenter ou diminuer votre visée lorsque vous allez augmenter ou diminuer votre sensibilité lorsque vous allez viser donc ads fine ou lorsque vous avez tiré donc ip fine c'est tout simplement voilà un multiplicateur de sensibilité de visée donc par exemple si j'ai mis à ma sensibilité à in game je l'ai mis à à 10 et je mets ici ads fine tuning et je le mets à 50 ça va réduire lorsque je vais viser ça va réduire de 50% ma sensibilité à la visée c'est pareil avec la sensibilité sensibilité au tir donc moi ça m'intéresse pas je laisse les deux désactiver mais si vous voulez avoir un multiplicateur de visée plus puissant que celui qui est déjà en jeu ça se passe là donc active primari fire mode et active secondary fire mode donc ce sont des modes qui vont ce sont des modes de tir donc on va en avoir plusieurs rapid fire dynamic fire burst fire je vais vous l'expliquer je vais vous expliquer un petit peu donc on a ajustable rapid fire donc le rapid fire qu'est ce que c'est c'est lorsque je vais c'est ça c'est pour les armes semi automatique et au coup par coup uniquement c'est lorsque je vais appuyer sur ma touche de tir ça va spammer la touche de tir en fait ça va rendre un pistolet un petit peu comme une mitraillette donc ça va tirer à la cadence maximale du de l'arme au coup par coup d'accord et donc le ajustable rapid fire ça vous vous permet de vous même ajuster le nombre de balles que vous voulez qui sortent par seconde je vous rappelle ça ne fonctionne uniquement qu'avec les armes semi automatique si vous l'utilisez sur une arme automatique mitraillette ou autre ça va faire bugger le tir donc le dynamique rapid fire c'est la même chose que le rapid fire sauf que ça va se baser sur la pression que vous allez faire sur votre trigger de tir donc au plus fort je vais appuyer sur ma touche de tir au plus mon arme va tirer vite et au moins fort je vais appuyer sur la touche au moins mon arme va tirer vite burst fire donc là ça fonctionne uniquement avec les armes automatique donc les mitraillettes etc et ça va vous permettre de transformer ces armes en armes à rafale tout simplement fusion rapid fire c'est la même chose que le rapid fire mais pour les armes à fusion custom fire ça c'est un truc complètement ajustable c'est comme du rapid fire mais c'est complètement ajustable donc c'est ajuste ton propre temps pour le rapid fire c'est ça qu'ils disent et melee shot ça c'est un truc que les utilisateurs de fusil à pompe vont plutôt apprécier c'est en gros ça va tirer et puis sortir l'épée et donner un coup d'épée ok donc pour les joueurs fusil à pompe c'est plutôt pas mal ça permet de tirer et sortir l'épée et mettre un coup directement donc voilà ici vous avez les réglages justement donc réglages du rapid fire ajustable du custom fire voilà et on a donc active primary fire mode c'est ceux qui vont être actifs sur l'arme principale active second secondary fire mode c'est ceux qui vont être actifs sur l'arme secondaire et on a active heavy fire mode donc c'est ceux qui vont être actifs sur l'arme l'arme lourde donc si je vais en activer aucun des deux je vais en activer aucun et je vais vous montrer en jeu vite fait je vais l'activer sur le chronus et je vais vous montrer le rapid fire par exemple comme ça vous voyez un petit peu ce que ça fait donc je laisse ça en désactiver je descends alors fire mode activator c'est quand est-ce que le mode va s'activer moi je vous conseille de laisser en on fire en gros quand il est en on fire ça veut dire que ça s'active que vous visez ou que vous ne visez pas ça s'active mais laissez le comme ça sur on fire alors active shot mode ce sont d'autres modes qui vont s'activer lorsque vous allez viser mais qui ne vont pas modifier votre tir donc c'est on a du drop shot on a du strap shot, jump shot, crouch shot, crouch spam et jump spam donc drop shot lorsque vous tirez votre perso s'accroupie, strap shot lorsque vous tirez votre perso fait des déplacements de gauche à droite, jump shot lorsque vous tirez votre perso saute, crouch spam votre perso s'accroupie il se relève très rapidement, jump spam votre perso n'arrête pas de sauter voilà et vous avez le système d'ajustement pour le strap shot donc à quelle vitesse vous voulez que votre perso part de gauche à droite ça se passe ici et pareil shot mode activator laissez le comme ça vraiment c'est déjà c'est déjà bien réglé alors après en ce qui concerne ici le jump shot ou le jump spam vous avez en plus un truc qui vous permet soit de faire des bunny hop donc des sauts de lapin soit de faire des double jump d'accord donc quand vous allez choisir ici le jump shot vous pouvez décider que votre perso fait plutôt des sauts de lapin ou des doubles sauts voilà moi je vais laisser en désactiver alors automêler donc ça ce sont tous des petits modes supplémentaires encore donc on a automêler c'est lorsque vous maintenez la touche pour faire une attaque de mêlée ça va spammer la touche d'attaque de mêlée donc vous allez enchaîner les attaques de mêlée juste en maintenant la touche auto reload c'est lorsque vous avez fini de tirer votre perso va recharger automatiquement l'arme easy super c'est plutôt que de devoir appuyer sur deux touches pour faire votre super des fois c'est un peu galère parce que des fois vous jetez une grenade ou alors vous donnez un coup de mêlée sans faire exprès là c'est pour activer votre votre super ça va simplement être flèche du bas si vous activez ici easy super unfreeze stasis alors j'ai pas assez joué pour comprendre ce que c'est la unfreeze stasis j'ai un peu regardé sur le net mais en gros ça vous permet de vous déjeler voilà je sais j'ai pas j'ai pas plus d'infos que ça ça vous ça se permet de à un moment dans le jeu vous êtes en état de gel et ça vous permet de vous déjeler plus rapidement si vous mettez ça en activé alors et ici on a donc pour le titan pour le hunter ou pour le warlock donc pour les trois classes donc là je vais laisser en disable skate mode ça permet de faire un petit un petit jump un petit jump sympa testez le vous verrez c'est sympa je l'ai pas je l'ai pas testé parce que je pense à sert pas à grand chose quand on joue en en pve c'est plus pour le pvp mais en gros ça permet de faire un petit move sympa quand vous sautez voilà afk mode donc c'est tout le temps vous l'activez sur votre chronus en fait votre perso va faire des mouvements automatiques justement qui ça va vous permettre de ne pas vous faire kick de la session de jeu parce que vous êtes afk donc c'est à ne pas utiliser dans en pvp mais plutôt lorsque vous êtes dans votre vaisseau ou tout simplement sur la map comme ça en gros votre perso il tourne sur lui-même il recharge enfin voilà ça vous évite de vous faire kick auto sprint c'est vous n'avez plus à appuyer sur la touche de sprint pour sprinter ça sprint tout le temps et air triggers c'est en gros une pression de 10% sur votre triggers va être considéré comme une pression de 100% donc c'est à ne pas utiliser si jamais vous utilisez un mode comment c'était quoi si vous utilisez le dynamique rapid fire forcément vous n'utilisez pas le air triggers parce que dynamique rapid fire faut appuyer doucement ou fort mais avec le air triggers c'est tout le temps considéré comme une pression au maximum donc n'utilisez pas ça donc j'espère que j'ai été assez clair on va aller tester quelques petits paramètres en jeu et voilà je vais vous montrer tout de suite ça donc une fois que vous avez terminé de tout configurer vous faites close vous appuyez ici sur le bouton program device vous attendez bien d'avoir le message success qui apparaît sur l'écran et une fois que c'est fait vous pouvez fermer zen studio et débrancher votre chronus et le brancher à votre play donc on se retrouve tout de suite en jeu donc voilà on est de retour en jeu donc comme vous pouvez le voir j'ai bien sélectionné le pack destiny sur mon chronus donc si vous ne savez pas comment ça se passe il suffit d'appuyer sur le bouton droite du chronus et ça change les packs de mode donc je suis bien sur le pack destiny comme vous pouvez le voir il y a en haut à droite de mon écran chronus il y a marqué un petit 1 donc ça c'est le slot number 1 vous rappelez que je vous en avais parlé donc là je suis bien sur le slot numéro 1 on l'avait vu sur zen studio donc voilà au niveau de mes paramètres in game donc rien de ouf hein je suis resté en par défaut classique sensibilité caméra par défaut enfin voilà comme ça vous pouvez un petit peu voir au niveau de la manette il y a rien qui est il y a rien qui a changé donc je vais vous montrer tout de suite comment rentrer dans le menu du chronus comment paramétrer votre anti recul paramétrer votre aim assist je vais vous montrer vite fait mais je vais pas le montrer je vais montrer quelques fire mode et voilà donc pour entrer dans le menu du pack de mode c'est hyper simple donc il faut que vous sachiez que vous avez la possibilité d'avoir accès au tout à tous les paramètres tous les paramètres que vous avez à auxquels vous avez eu accès sur sur zen studio vous y avez accès directement sur le chronus c'est marqué sur l'écran il y a marqué pour game pack menu presse lt plus menu ou l2 plus option donc pour les voilà c'est l2 plus option pour entrer dans le menu du game pack on va faire l2 menu voilà là je rentre dans un menu déroulant enfin un menu avec plusieurs catégories donc mode menu ajustable batterie info qt google help info donc dans mode menu vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous avez vu sur le pc exactement dans le même ordre d'accord donc d'abord les buttons layout stick layout la zone morte etc tout ce qu'on a vu sur le pc ça se retrouve dans ce pack dans ce menu là donc on peut le voir ici in game button layout in game stick layout custom dead zone voilà le slow numéro 1 voilà in game vibration anti recul etc donc tout ça vous avez accès via cette manipulation donc l2 plus option plus rentrer dans le mode menu dans ce menu on peut aussi trouver ici la catégorie ajustable donc c'est la catégorie qui va vous permettre d'avoir accès à tout ce qui est option ajustable donc tout ce que vous pouvez ajuster manuellement donc l'anti recul le aim assist les autres petits modes par exemple la rapidité du rapid fire ajustable etc tout ça ça se retrouve dans ajustable batterie info normalement ça vous montre combien de % à votre batterie à votre manette donc là ici je suis à 60% ok c'est bon et quick to build ça vous apprend aussi quelques petites manipulations rapide pour activer ou désactiver certains modes généralement j'en parle pas dans mes vidéos parce que ça se retrouve là genre si on va voir dedans on peut voir que pour activer ou désactiver les fire modes c'est l2 plus flèche du haut pour activer ou désactiver l'anti recul c'est l2 plus flèche du bas et il y en a deux trois autres comme ça et help info je ne sais pas c'est quoi je pense que ça n'a rien d'intéressant donc voilà vous avez aussi d'autres manipulations que je vais vous expliquer au fur et à mesure donc là premièrement je vais vous montrer donc j'ai pris une arme ici une bête arme un pistolet mitrailleur je vais vous montrer le recul de l'arme et puis je vais vous montrer comment paramétrer votre anti recul manuellement bon voilà ça c'est le recul de l'arme sans anti recul pour paramétrer manuellement votre anti recul soit vous faites l2 plus option et vous allez dans le menu ajustable et puis vous allez dans l'anti recul primari horizontal et vertical et vous l'ajustez soit vous pouvez faire la manipulation suivante donc c'est touchpad l2 par contre pardon et donc là je suis directement dans primari donc on peut le voir sous l'écran primari set vertical power pourcentage et si je fais flèche du bas set hash power donc horizontal donc là on est sur l'anti recul vertical et horizontal de l'arme primaire principale d'accord et donc pour l'ajuster je fais gauche ou droite d'accord donc moi je sais parce que je l'avais déjà testé un petit peu que pour cette arme là si je me mets sur à plus ou moins 50 c'était bon donc une fois que vous avez réglé comme ça vous faites rond il y a marqué setting save et vous retestez voilà on peut voir que c'est déjà beaucoup mieux sauf que mon arme descend et part un peu vers la gauche donc je refais touchpad l2 je vais diminuer un petit peu la force de l'anti recul voilà je vais mettre 45 et elle part un peu vers la gauche alors je vais mettre ici je vais mettre à 10 voilà je réessaye elle part encore vers la gauche voilà mais c'est comme ça que vous l'ajustez donc touchpad l2 on augmente ou on diminue les valeurs et une fois que vous avez trouvé vos bonnes valeurs voilà vous êtes bien alors c'est pas un laser ok mais on peut déjà voir qu'il y a une grosse différence entre quand j'ai tiré et qu'elle montait comme ça et ce que j'ai fait là maintenant il y a déjà une grosse différence on peut le peaufiler encore un petit peu mais c'est déjà pas mal d'accord et je peux faire exactement la même chose donc je fais triangle je change d'arme et je refais le paramétrage ici bon j'ai un fusil à pompe donc il y a pas d'anti-recule sur le fusil à pompe voilà ça c'est normal et sinon en super j'avais dit j'ai rien en heavy j'ai rien mis on peut tester avec par exemple ici j'ai mis un pistolet aussi il faut que vous sachiez que votre quand vous avez l'arme principale en main votre chronus et votre manette sont en vert lorsque vous avez l'arme secondaire votre chronus et votre manette passent au bleu et lorsque vous avez l'arme lourde ça passe au violet alors voilà si jamais vous avez une désynchronisation d'accord simplement vous maintenez L2 triangle d'accord jusqu'à ce que ça change sur l'arme lourde et puis vous refaites triangle et ça va resynchroniser ça va resynchroniser ça d'accord parce que là je suis rentré dans le menu j'ai appuyé sur triangle sans faire exprès du coup là j'ai mon arme principale en main mais ma manette est bleue vous voyez donc ça veut dire que je suis sur le profil secondaire de l'arme secondaire je vais faire L2 triangle ça passe en violet je refais triangle et ça repasse au vert donc voilà donc là maintenant j'ai toujours l'anti-recul qui est paramétré pour mon arme précédente rappelez-vous je viens de paramétrer l'arme pour l'anti-recul pour l'arme précédente pour la mitraillette donc j'ai toujours l'anti-recul ici mais c'est pas grave on va faire abstraction de ça et je vais vous montrer un petit peu le rapid fire tout simplement c'est un des un des fire mode je vais quand même vous montrer quand même quoi ça se passe comment ça se passe donc mode menu et là je vais aller dans pas le aim assist je vais aller dans heavy fire mode voilà c'est plus haut primarie ici ok je vais ici dans primarie et je vais dans je vais faire dynamic rapid fire alors le dynamic rapid fire qu'est-ce que c'est je vous l'expliquais lorsque j'appuie doucement ça va tirer coup par coup si j'appuie vite ça va tirer en rapid fire on va essayer ok là j'appuyais doucement voilà c'est plutôt pas mal et même avec l'anti recul qui a été paramétré on peut voir que mon arme elle bouge pas on peut voir que mes balles sont vraiment très centrées alors voilà ça c'est le rapid fire alors vous avez aussi la possibilité de régler le aim assist et tous les autres petits mods qu'on a vu ensemble mais voilà je pense le plus intéressant vraiment pour Destiny c'est l'anti recul et le aim assist le aim assist je peux vous le montrer vite fait mais je pense ça va pas se voir trop donc je vais aller ici dans aim assist que je vais mettre en aim assist bats et je vais le mettre en mode de manière exagérée comme ça vous voyez vraiment je vais augmenter toutes les valeurs comme ça vous voyez vraiment qu'est-ce que ça fait en vérité donc je vais mettre tout au maximum comme ça vous allez voir voilà ça c'est ce que fait le aim assist vous voyez c'est le genre de mouvement que fait le aim assist donc là je bouge tout doucement voilà ça va bouger très légèrement votre viseur et comme ça quand un ennemi va passer devant vous comme votre viseur va être en train de bouger la console va considérer que vous êtes en train de suivre vous même l'ennemi vous voyez et en gros ça va la traquer un peu plus loin d'accord mais voilà là je l'ai fait de manière exagérée on peut pas jouer on peut pas jouer comme ça vous voyez c'est beaucoup trop je peux pas viser voilà c'est pour ça que moi j'aime pas trop le aim assist personnellement c'est pour ça que je joue sans aim assist d'habitude et voilà sachez que vous pouvez ici le paramétrer mais ce sera à vous de trouver vos propres valeurs c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux sans le aim assist enfin voilà il y a tous les autres petits modes mais vraiment je voulais vous vous expliquer juste la base l'anti-recul c'est vraiment le plus intéressant il y a quoi comme autre manipulation voilà si vous faites PAD PAD plus L1 vous pouvez régler les paramètres de votre aim assist donc PAD plus L2 régler votre anti-recul PAD plus L1 régler votre aim assist et quand vous faites PAD plus R2 ou plus R1 vous avez justement le paramétrage de multiplicateur de sensibilité de visée vous voyez le ADS tuning et le EAP tuning si vous faites PAD plus R2 vous avez le ADS si vous faites PAD plus R1 vous avez le EAP tuning et donc vous pouvez ajuster les valeurs comme ça aussi donc voilà je vous ai vraiment tout expliqué je vous invite vraiment à vous mettre dans un coin et à faire vous même quelques petits tests à bien lire et tout simplement à tester en fait ça s'apprend comme ça je vous invite aussi les gars à rejoindre mon discord je vais créer une catégorie Destiny 2 et je partagerai des scripts pour Destiny 2 si j'en trouve je les partagerai et voilà venez discuter partager votre ressenti sur ce pack de mode et vos paramètres etc etc donc voilà si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la poster dans les commentaires j'y répondrai et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à plus